Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte Alors je voulais faire une carte, je voulais pas de patouille, je voulais changer un peu de ce que j'ai l'habitude de faire Et surtout je voulais vraiment faire quelque chose qui soit assez simple et rapide à faire Du coup j'ai réalisé cette carte là, j'ai cherché sur Pinterest et j'ai vu cette inspiration là Et du coup je me suis dit et si on tentait de la réaliser Donc j'ai fait le test hier, je suis plutôt contente, il y a des petits défauts mais je suis plutôt contente Du coup si jamais réaliser ce tuto là vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi parce qu'on va le préparer tout de suite Pour ce tuto vous aurez besoin d'un morceau de papier blanc pour mettre à l'intérieur, je sais plus exactement la taille Il fait 13 sur 10 cm Vous aurez besoin d'un nœud, d'une petite étiquette, d'un petit rond festonné ou d'un rond tout simple Vous aurez besoin de 3 bandes de papier Donc une qui fait 2 cm par 15 cm Une qui fait 0,8 cm par 15 cm Et une dernière qui fait 1,2 cm par 15 cm Donc en fin de compte ce sont les bandes de papier qui seront là Et ensuite vous aurez besoin d'un papier tout simplement pour la base Et aussi un papier qui va nous permettre de faire ce petit accordéon, ce petit effet drap plié Alors donc du coup pour cet effet un petit peu plié là Il va vous falloir une bande de papier qui elle fait Je l'ai noté sur mon brouillon Mais 9,5 cm par 30,5 cm Et ensuite une base de papier qui elle fait 15 cm par 21 cm Donc déjà notre base de papier on peut la plier en deux Hop, donc une fois que la base de carte est prête et qu'elle est pliée On va prendre son massico, sa table de rainurage ou tout simplement sa règle et son plioir Tout dépendra de ce que vous utilisez pour faire des plis Et on va s'attaquer aux différents plis qu'il faut faire pour réaliser ce petit drapé Donc il faut faire un premier pli à 3,5 cm Ensuite on fait un pli à 5 cm 3,5, 5 cm Puis à 8 Je vais prendre mon plioir, ça ira beaucoup mieux Je ne devrais pas baisser à chaque fois mon massico Donc à 8 Ensuite à 9,5 12,5 14 Je vous le fais en temps réel, au moins je peux vous donner les mesures 17 cm 18,5 18,5 21,5 21,5 23 23 26 Et 27,5 Et nos plis sont tout simplement terminés Là on va pouvoir mettre de côté le massico ou ce que vous avez utilisé pour vos plis On va tout simplement couper Parce que comme vous pouvez le voir ici C'est coupé en diagonale Donc on va couper en diagonale Donc pour ça On va faire Vous prenez votre papier comme ça Là où on avait fait le premier pli à 3,5 Pardon Donc le 3,5 doit être à gauche Parce que le bas du pli à 3,5 Ça va être notre premier point de repère Mais on doit en faire un second Donc pour ça On se met sur le côté Et on fait une petite marque à 3 cm Donc on descend du haut Et on va jusqu'au 3 cm Une fois qu'on a 3 cm On a notre Tout simplement Notre deuxième marque Celle qui va nous permettre de couper Donc moi ce que je fais C'est que je coupe directement Mais après vous pouvez tracer votre trait Et seulement couper Vous n'êtes pas obligé de couper directement Donc moi je mets sur la marque de 3 Je monte jusque 3,5 Et ensuite on coupe Voilà Hop Et voilà ce que l'on obtient Donc en fin de compte On a déjà notre escalier Donc après il va juste suffire De faire nos plis Du coup En fait là on a la montagne Donc là on a une vallée Montagne, vallée, montagne, vallée Et ainsi de suite Du coup On va plier en accordéon Et on fait ça tout le long Un coup c'est en montagne Un coup c'est en vallée Et ainsi de suite De façon à obtenir notre petit drapé Notre petit Ouais drapé Ça me fait penser à un drapé On a l'impression que c'est un rideau Enfin moi ça me fait penser à ça après C'est propre à chacun Et une fois qu'on a fait Une montagne, une vallée Une montagne, une vallée On obtient tout simplement Ce pliage Qui est plutôt pas mal Qui est plutôt bien fait Du coup Avant de coller On va aider nos plis quand même La base de carte Et je colle mon papier de cette façon Et dans ce cas C'est le côté bleu qui va prédominer Soit je le tourne C'est possible Et je change du coup le sens De ma carte initiale Et je le fais dans ce sens là Et bien je vais le faire dans ce sens là J'avoue que je préfère le plat Alors du coup Une fois que ça c'est fait Bon on va coller notre accordéon Donc pour ça je vais prendre un papier Enfin un Du double face Il n'y a pas besoin de prendre De la colle Autant gagner du temps Et vous allez tout simplement Mettre du double face Alors Si je prends la cordéon dans ce sens là Vous allez mettre du double face A chaque fois Sur les côtés ici En fait c'est ce qui est posé Directement sur votre papier Donc en gros Donc en gros à chaque fois A chaque fois les petites bandes Qui font 1,5 cm Vous mettez du double face Sur ces bandes là Puisque c'est ce qui va venir Se coller à notre papier du dessous Du coup ça je vais le faire hors caméra Et on se retrouve juste après Là comme vous pouvez le voir J'ai mis du double face Sur toutes les petites bandes De 1,5 cm Et ce qui vous reste à faire C'est venir replier votre papier Et bien coller votre double face C'est vraiment quelque chose Qui est vraiment très simple à faire Il faut juste veiller A bien mettre vos plis au bon endroit C'est pour ça qu'il faut bien Comment dire Il faut bien faire attention Et bien marquer vos plis Au moins ça aide le papier Il se met tout seul En une seule fois Donc voilà ce que l'on obtient On va tout simplement Venir le coller Sur notre base Une fois que vos pellicules sont enlevées Veillez bien à mettre votre carte Dans le bon sens Bien avoir votre base sur le bas Et ensuite Il faut vous amuser A plus ou moins centrer Votre Votre déco Tout simplement Donc là c'est plus ou moins centré Si on a l'impression Qu'il y a un petit peu trop d'espace Bah c'est pas grave Vous prenez une règle Vous recoupez Il n'y a pas de soucis Donc ensuite On a quasiment terminé On va s'occuper De l'intérieur Mais avant de s'occuper de l'intérieur Il va vous falloir vous armer D'un peu de patience Prendre votre règle Et couper tout simplement Autour Pas ici Vous commencez ici Et vous coupez tout le contour Avec votre scalpel Votre cutter De façon à obtenir Le petit cadre qui est là Et qui laisse apparaître Tout simplement Le sentiment Qui sera Sur la carte Où vous allez écrire Votre petit mot Sentiment Ou tampon un motif Peu importe Vous mettez ce que vous voulez Du coup voilà J'ai découpé En escalier Ma base de carte Une fois qu'on mettra Le papier Et à l'intérieur Nous obtiendrons ça Donc notre carte Tout simplement Qui sera Faites comme celle-ci C'est un peu le même genre Sauf que c'est pas le même sens Vraiment ça me plaît Beaucoup de faire cette carte là Ça change Au moins il n'y a pas de patou Il n'y a pas de saleté Du coup on va coller Notre base blanche Celle qui servira A écrire notre petit mot Et du coup On va coller C'est vrai que je colle A ma base blanche Un peu plus fort Près du bas Que du haut Parce que je vais être sûre Vraiment Que ma carte Comme là le contour Il est vraiment petit C'est vraiment très fin A cet endroit là Du coup je vais être sûre Qu'il y ait du blanc partout Et on va s'occuper Du sentiment Alors moi je vais reprendre Cette planche là Donc Pensez pour toi De chez Stampin' Up Et je vais prendre Des voeux immenses De bonheur Parce que cette carte là Bon elle me plaît beaucoup Elle est sympa J'aime beaucoup Mais je trouve que Bon anniversaire Il est petit Et du coup Il remplit pas Il remplit pas assez Selon moi L'espace Donc je me dis que Ce tampon là Du coup il sera parfait Des voeux immenses De bonheur Comme toujours J'utilise Ma Versafine Noire C'est vraiment Un inconditionnel Et je l'adore Donc en petit pad Ou en grand Peu importe Et on va tamponner Alors pour tamponner Je vous conseille C'est de rabattre Votre carte De façon à pouvoir Bien centrer Votre sentiment Avec le dessus Parce que si vous centrez Sans le dessus Et que derrière Bah malheureusement Il est pas bien centré Ou il atterrit Dans le contour Ou autre Ce serait dommage Et voilà Mon sentiment Il est mis Et comme vous pouvez le voir C'est vrai que ça remplit Un peu plus Que le bon anniversaire Je trouve Enfin moi je préfère Du coup la version bleue Avec le sentiment Qui est plus grand Et on va laisser sécher Notre tamponnage Et on va s'attaquer Pour terminer A la petite déco De notre carte Donc là Voilà Donc là ce que je vais Venir faire C'est que je vais Venir coller Mon nœud Donc soit vous prenez Une colle forte Un peu comme celle Que j'utilise Donc c'est à dire La colle All prepose glue De chez Action Soit vous prenez Un pistolet à colle chaude Ce serait beaucoup plus rapide Mais bon il y a Le temps de chauffe Là l'avantage C'est que je vais mettre Ma petite colle Je le tiens Je maintiens le nœud Avec une pince Et je passe à autre chose Je peux passer à la suite Et laisser sécher Pendant ce temps Donc je mets une bonne Dose de colle Je vais être sûre Que ça tienne Je place mon nœud Sur mon rond festonné Une fois qu'il est placé Là où je veux J'appuie Pour bien lui donner La forme Et faire imprégner La colle Et comme je vous disais Tout à l'heure Enfin il y a 30 secondes Même pas Je prends une grosse pince Je l'écarte bien Et je la pose Sur mon nœud Délicatement Pour pas que ça Ça change l'emplacement De celui-ci Et tout simplement Je viens aplatir Et laisser sécher Et poser Mon nœud Tout simplement Sur mon rond festonné Voilà Et on laisse de côté Et une fois qu'on a fait ça Tout simplement On va venir coller Superposer Nos petites languettes Donc en gros Ce serait pour faire ça Moi j'ai choisi Ces trois languettes là Donc en gros La couleur de la base Une couleur blanche Pour un peu Faire ressortir Les bandelettes Et la couleur Un peu Voilà comme ça À motif Mais après vous choisissez Les bandelettes Que vous voulez Par exemple Sur celle-ci J'avais mis du craft Et j'avais mis du jaune Un jaune basic J'avais pas forcément repris Le motif qui est présent ici Donc ça après C'est propre à chacun Et pour ça Il va nous falloir Tout simplement Du double face Ma bande lettre bleue Je n'enlève pas Pour l'instant La pellicule Vu que je vais d'abord Coller les deux plus petites dessus Et du coup On obtient Un joli petit Une jolie petite bande A mettre Au dessus Donc là Je vais Placer ma bande Au ras Et je vais venir couper L'excédent On enlève la pellicule Et on colle C'est vraiment Aussi simple que ça C'est l'une des cartes Les plus simples Que j'ai faites Le plus long Au final C'est de faire Les découpes Et surtout De De faire les pliages De ce petit drapé Et voilà C'est collé Donc après Vous collez Vous mettez un peu plus bas Un peu plus haut Ça vous voyez vous même Ce que vous souhaitez faire Mais notre carte Est quasiment terminée Il nous reste plus qu'à coller Notre petit nœud Et notre petit rond Festonné Et elle sera terminée Et pour ça C'est pareil Je vais utiliser De la colle Parce que je vais être sûre Que ça tienne bien Parce que je ne sais pas comment Enfin le nœud Il est un peu plus lourd Que le papier C'est un peu en volume Et tout Donc je préfère mettre De la colle Et être sûre Que ça tienne bien Donc ce que je vais faire Donc ce que je vais faire C'est que je vais placer Mon nœud Là où j'ai envie De le mettre Donc là Ça me paraît bien Là ça me paraît bien Et du coup Je vais vous montrer La carte Avant de mettre La pince Voilà ce qu'elle donne Elle est vraiment super mignonne Enfin en tout cas Moi j'aime beaucoup Cette carte Et je pense que je vais la reproduire Parce que c'est quand même Assez simple à faire Et ça permet parfois D'utiliser ces petites chutes de papier Parce que comme la bande là Elle fait 9,5 cm Sur 30,5 des fois En faisant un mini album On arrive à avoir Cette largeur là De papier Donc n'hésitez pas à regarder Dans vos chutes de papier Et ensuite Donc une fois que j'ai posé Mon rond fuestonné Je reprends ma pince Et j'aplatis Comme ça je suis sûre Que mon rond va bien prendre Et que ça va bien se coller Et je la mets de côté Le tutoriel est donc terminé J'espère qu'il vous a plu En tout cas moi J'ai adoré le réaliser Comme toujours De toute façon Dès que je vous fais un tutoriel Ça me plaît beaucoup N'hésitez pas à me dire en commentaire Si cette carte vous plaît Si jamais il y a des choses Que vous souhaitez Que je réalise Que ce soit des cartes Des pages Ou même des choses Que vous voyez sur les réseaux Et que ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire En commentaire Ou à m'envoyer un message Un peu importe Et je verrai Si je peux le faire Si je suis capable De le réaliser Et si je ne peux pas En faire une petite vidéo Au cas où Ça pourrait plaire A d'autres personnes En tout cas N'hésitez pas A me partager vos idées Et sinon Je vous fais tout simplement De gros bisous Et je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada